Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal a réaffirmé le soutien constant de l'Algérie à la cause palestinienne. L'Algérie qui réaffirme encore une fois depuis New York son engagement à consacrer la qualité de membre par entière de la Palestine à l'ONU sur le terrain d'entreprises génocidaires se poursuit. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire qui prend part à Doha à la cérémonie d'ouverture de la 8ème édition de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime à Doha. Hier, le général d'armée Saïd Jengriha qui s'est entretenu avec des responsables qatari notamment. Nous sommes à quelques encablures du massacré de Ramadan et comme chaque année la campagne annuelle Koufa de Ramadan est lancée par les associations caritatives. Un reportage de la matinale que vous propose la chaîne 3. Et puis activité parlementaire avec l'adoption du projet de loi sur l'industrie cinématographique hier par les députés de l'Assemblée populaire nationale. Et par propos de Sieti Amar, la projection en avant-première du long métrage de fiction, l'arbi Ben Mehdi, héros de la révolution, tombé en martyr il y a de cela 67 ans. Du sport également avec le nouveau sélectionneur national Vladimir Petkovic qui a parafait son contrat avec la FAF jusqu'au 2026. Il annonce ses ambitions et son projet. Chargé par le président de la République, Al-Majid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère, Hamad Attaf, est arrivé hier à Jeddah. Au royaume d'Arabie, Saoudi Hakim, pour participer aujourd'hui à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères, des pays membres de l'organisation de la coopération islamique. Réunion sur les développements de l'agression israélienne contre la bande de Reza. L'examen des voies et moyens même de permettre à l'organisation de la coopération islamique de renforcer ses efforts pour contribuer effectivement et efficacement à mettre un terme à cette entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien. Pour Hamad Attaf, cette réunion sera l'occasion de réaffirmer le soutien constant de l'Algérie à la cause palestinienne et son engagement émuable à poursuivre ses efforts et démarches visant à mener le Conseil de sécurité onusien à assumer ses responsabilités à l'égard du peuple palestinien. L'Algérie, qui a réaffirmé d'ailleurs hier depuis New York lors de la 59e séance débat de l'Assemblée générale de l'ONU sur le veto américain, a réaffirmé son engagement à consacrer la qualité de membre à part entière de la Palestine à l'ONU. Un projet de résolution présenté, je vous le rappelle, devant le Conseil de sécurité appelant un cessez-le-feu dans la bande de Raza et qui a buté sur le veto américain, veto que l'Algérie considère comme étant totalement injustifiée. Par ailleurs, l'Algérie a appelé par la voix de son représentant permanent auprès du bureau de l'ONU et des organisations internationales à Genève, Rachid Belladem. La communauté internationale a fait pression pour mettre un terme aux occupations sionistes et marocaines, respectivement des territoires palestiniens et sahraouis, insistant sur leur violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Je vous propose de l'écouter. ... ... C'est un représentant permanent auprès du bureau de l'ONU et des organisations internationales à Genève. ... Au deuxième jour de sa visite officielle au Qatar, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, a pris part à la cérémonie d'inauguration officielle de la 8e édition de l'exposition de la Conférence internationale de la Défense maritime d'IMDEX 2024. ... 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